Bonjour, tu vas bien ? Super Allez, je te montre un petit truc justement avant que tu partes Regarde, avant de commencer, à l'intérieur de cette petite plaque de Plexi J'ai un billet de 10 euros qui est scellé Il est scellé parce qu'il est enfermé par un élastique D'ailleurs, toi-même, tu as vu qu'en plus qu'il est scellé, il est troué Donc, le billet a été percé De façon à ce que si tu mettes comme ça le cadenas Eh bien, c'est impossible de sortir le billet de banque Enfin, impossible, si Si je prends le billet de banque et que je le tire, forcément, je le déchire et il sort D'accord, parce qu'il va glisser entre les deux plaques Mais ce n'est pas l'intérêt, le but du jeu, ce n'est pas l'intérêt de faire ça Tiens, avant de faire comme ça, ça veut dire que le billet est vraiment bien scellé C'est fermé par le cadenas, le cadenas ne s'enlève pas Oui, non, c'est bon Ok Tiens, je vais te demander de prendre une petite gommette, celle que tu veux Voilà Enfin, non, la verte, je vais la garder pour moi d'ailleurs Au moins comme ça, c'est la seule, parce que moi aussi je vais signer un billet Et tu vas placer la gommette, au moins comme ça, je te montre l'exemple Voilà Dans la petite lumière qu'il y a ici, là Voilà, tu la places comme ça Ok, moi aussi j'en place une Alors, pourquoi je t'ai demandé de prendre une gommette, c'est bon, différente de la mienne C'est qu'au moins comme ça, on est sûr déjà qu'on n'a pas le même visuel au niveau du billet Et en plus, je vais te demander de dessiner Alors d'abord, je vais faire une ceinture simple, moi je vais faire une petite croix Voilà, tiens, toi tu fais ce que tu veux Mais très important, je veux que ton billet soit, que tu sois sûr que ça soit unique au monde C'est bon ? C'est ta signature ? Je ne pouvais pas reproduire à l'avance Non, je ne pense pas visiblement Mais bon, au moins comme ça, on voit que c'est complètement différent Ok ? Ce billet que tu viens de signer est emprisonné, je le rappelle Alors je vais laisser ça ici Hop, tiens, des clés J'ai des clés confirmé, ça, on ne peut pas dire qu'au dernier moment je triche Et regarde bien ce qu'on va faire Je vais les coller Billet signé par mois Ok ? Tout ça, je le plie en deux Puis en quatre Comme ceci Et tout ça Ce que je vais te demander Je t'avais confiance ? Ouais ouais Hop, il ne faut pas te le piquer Regardez, je le mets au milieu comme ça Est-ce que tu peux toucher le billet ? Est-ce que tu peux le garder en main ? Vas-y prends-le Voilà Et maintenant on va faire quelque chose de spécial Ici Ton billet de banque Ici Mon billet signé Ouais ouais Regardez Juste en claquant des doigts Mon billet va disparaître Un Deux Trois Alors ? Ah non Ah tu le sens toujours ? Ouais ouais Attends, attends Je le sens aussi On va mieux le refaire Attention Non, il n'y a rien Ah Pour 10 euros, tu ne veux pas dire qu'il n'y est plus ? Ah oui, il est anti Oh, il a disparu Ah voilà, tu vois ? Non mais attends, on va le faire réellement mieux Regarde, un, deux, trois Comme ça Disparu C'est mieux Ah Alors en fait, il n'a pas totalement disparu Charles Il est resté ici Mais il est devenu invisible Oui je sais, tu ne le vois pas mais moi je le vois Alors, garde bien les yeux rivés sur le billet de banque Ouais ouais On va faire plus fort que ça Tu sais, est-ce que tu peux prendre le petit pexiglas, tu tiens par le cadenas Et tout ça, je vais recouvrir comme ça par dessus Voilà Et à travers le tissu, tu vas tenir le cadenas Ok Vas-y, à travers le tissu À travers le tissu, je tiens le cadenas Ok T'as vu que mon billet de 10 est toujours là ? Par contre le tien il est enfermé Oui J'ai rien dans les mains ? Il aurait pu garder la main dessous Tu aurais pu garder la main dessous ? Oui bien sûr J'ai rien dans les mains ? Oui Regarde bien Du bout des doigts Je ne sais pas comment il est Il y a juste du bout des doigts Juste ici Je vais tenter de faire une petite expérience Juste ça Et là je sors un billet Mais le pire c'est que je sors ton billet Signé Signé Pas dit un gros mot Non mais ça c'est pas normal ça Mais le pire Charles C'est que t'as vu le trou qui t'ouvre ? Ouais ouais c'est pour ça T'es rappelé que s'il n'était pas déchiré ça serait un miracle Parce que comment c'est possible qu'un billet fermé par un canard puisse sortir ? C'est bien ta signature ? Tu me jures ? Oui 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 C'est ton billet là Et que mon billet est ici Si je le prends et que magiquement je le mets dessous Tu penses que c'est possible qu'il puisse avoir une transposition ? Il a compris le final Tiens toi même est-ce que tu peux soulever le foulard ? Parce que moi je veux absolument rien toucher Vas-y vas-y soulève 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 Et regarde à l'intérieur Il y a mon billet signé Tiens est-ce que tu peux enlever d'ailleurs le billet de la plaque s'il te plaît ? Bah non Enfin Non mais je dirai enlève les plastiques Ah oui ok d'accord Enlève enlève bien Alors bien ou bien Voilà est-ce que tu peux étaler les plaques ? Est-ce que tu peux enlever mon billet ? Ah non Ah bah oui C'est vrai Alors tu sais quoi le mieux c'est que toi même tu prennes les clés Que tu ouvres le cadenas Et que tu récupères mon billet Et c'est transposé avec ton billet de banque Et encore une fois je répète tout ça sans que le trou soit déchiré Effectivement mon billet est bien à l'intérieur avec surtout le trou qui n'est pas déchiré Très important C'est énorme ça Et voilà bizarre ça quand même Comment c'est possible ? Alors il est où bien ? C'est bien ta finiture ? J'ai retourné chez moi là T'as une idée ? Ah non non là c'est... Bah non T'as pas de double de clés Non Non mais de toute manière Même si j'avais eu un double de clés Je pense que tu l'aurais senti ouvrir le cadenas et le refermer Il est cher lui ? Comment c'est possible ? 30 Putain Voilà T'en veux un autre ? Ah c'est énorme ça Parce que là on a commencé par le plus pourri de tours Ah ouais ? Non Non On a un autre ? C'est une blague mais on a un autre Ouais vas-y mets l'autre Allez je te le fais Allez